Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous les amis de Radio Axe, où que vous soyez partout dans le monde. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris le micro comme ça en live sur Radio Axe, donc c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Et aujourd'hui, face au micro, j'accueille le commissaire général de Argenteuil Urban Contemporary. Je ne sais pas si je l'ai bien dit. Such a good accent. Monsieur Deboucault qui va se présenter. Je suis heureux de te retrouver parce que c'est la deuxième édition. C'est la deuxième fois, je suis ravi d'être là. Merci pour ton invitation, c'est vraiment très cool et le studio est magnifique. Je dirais comme d'hab. Comme d'hab. Comme d'hab, comme d'hab. Donc, monsieur Philippe Deboucault, très connu dans le milieu, on va dire culturel en général, mais en particulier dans... Des arts visuels, on va rester quand même sur un certain... On va rester sur un certain niveau. Mais bon, on a pu discuter hors micro et quel parcours, cher ami ? Quel parcours ? Quelle aventure, je dirais, je devrais dire. Oui, mon père m'appelait le bonhomme à histoire et je crois qu'il n'avait pas tort à chaque fois que je sors. Alors, se crée une histoire ou se lit une histoire avec les gens des différents endroits, des différents territoires et avec lesquels je me lis et je construis des choses. Je suis un entrepreneur constructeur du monde de là. Alors moi, dans ma petite vie de tous les jours, je me bats, entre guillemets, pour faire passer un certain message, pour dire que la culture, la musique, le théâtre, la sculpture, la peinture, etc. sont des objets, entre guillemets, qui sont là pour être partagés. Et dans le partage, on tisse du lien. Est-ce que tu approuves cette pensée ? Mais je suis... Je ne suis pas bouddhiste, mais parce que les objets... Mais cette pensée, elle est évidemment très forte. C'est plus que des objets, c'est un état d'esprit, c'est une façon de vivre. On ne peut rien, mais strictement rien, sans la culture et sans les artistes, surtout. Donc, moi, j'ai une foi absolument, vraiment énorme et un amour pour les artistes. Je vais les dégoter, de temps en temps, ils viennent me voir, mais parce que sans eux, nous ne serions rien, nous, les petits gens. Donc, tu vois, Radioaxe existe pour ça. Génial. Le petit conservatoire pour les cours de musique, ça existe pour ça. C'est dans la musique, dans les sorties spectacles, dans la rencontre avec les gens. C'est là où on rencontre des gens, qu'on partage. C'est vrai que l'inconnu nous fait peur. Toujours. Tout le monde. C'est humain. L'inconnu et la différence. L'inconnu et la différence nous font peur. Donc, si on ne fait pas le pas vers l'autre, si l'autre ne fait pas le pas vers vous, effectivement, on reste dans cette ambiance un peu de peur, d'inconnu. Et on n'ose pas aller vers l'autre, tout simplement. Et puis, on ne voit que les côtés négatifs, ou ce qu'on a entendu. Oui, on a peur. La peur est vraiment un véhicule que l'on voit tous les jours. Alors, à l'extérieur, on le voit en pire. Mais chez nous, c'est absolument cette chose. Et c'est vrai que, pour moi, la culture, c'est mon véhicule de tous les jours. D'ailleurs, je n'ai pas le permis, donc c'est vite clair. Au moins, autant avoir quelque chose avec lequel rouler. Et un trêve de plaisanterie, c'est fondamental. Je ne pensais pas aller, forcément, je n'étais pas, comment dirais-je, carapassonné. Je n'étais pas pour forcément aller sur ces territoires. Je ne les connaissais pas, tu vois. C'était l'inconnu. Comment ? C'était l'inconnu. C'était un peu l'inconnu. C'était un peu l'inconnu. J'ai eu la chance d'être invité par un consortium d'associations de développement économique et culturel il y a déjà 4 ou 5 ans, à la Courneuve. Et quand je suis arrivé dans cet endroit, avec cette cité des 4000, avec tous ces endroits, j'ai absolument kiffé. J'ai vu les gens, j'ai vu la vie, j'ai vu le soleil et j'ai vu l'expression artistique au quotidien. Et là, je me suis dit, on va créer des itinéraires. Je me suis dit, à partir du moment où on va essayer de faire venir des gens, et à partir du métro, du RER, on va essayer d'aller à la rencontre de ces différents artistes. C'était des sculpteurs, des peintres, mais aussi des danseurs. Et on est allé comme ça à la rencontre de toute l'expression artistique de cette plateforme. On avait été aidé par le théâtre qui était juste à côté, qui avait son festival. Donc ça, ça avait été génial. Et du coup, ça avait été une première approche, si tu veux, pour arriver devant l'inconnu. Parce que quand on arrive à Argenteuil, qu'on arrive de quel que soit l'endroit, si on n'y est pas né, c'est pas facile du tout de comprendre. De comprendre les codes, comment ça fonctionne. Et en fait, le hasard de la vie, des rencontres, a fait qu'on m'a mis à disposition cette friche industrielle qui était à Argenteuil, dans le Val d'Argenteuil. Et on m'a donné cette chance de pouvoir y ouvrir un lieu de culture. Alors, c'est une expression culturelle et artistique privée. Donc comme toutes les choses un peu privées, ça met son temps. Et on va en parler, puisque nous avons une date. Mais la première des choses que je suis allé voir, c'est qui va être le public de ce que l'on va faire. Donc on s'intéresse aux arts visuels et aux arts plastiques. Mais qui va être le public ? Parce que quand j'ai commencé à parler d'amener des artistes, des galeristes et même des musées, la plupart de mes petits copains m'ont dit, parisiens, m'ont dit, mais comment tu vas faire pour nous amener tout Paris dans cet endroit ? Et j'ai dit, mais ça... C'est ce qu'on appelle un a priori. C'est ce qu'on appelle un a priori. Je dis, mais ça c'est votre problème, ça c'est votre partie du boulot. Rien à foutre et je ne rentrerai pas dans ce prisme-là. En revanche, moi, vous voyez, et c'est là où je l'ai fait monter sur le... Souviens-toi, on est montés ensemble sur le rooftop du lieu du Val d'Argenteuil. Je lui dis, regardez, là, il y a nos clients. Et en fait, j'ai vu ces trois territoires qui pour moi sont fondamentaux et avec qui je veux parler tous les jours. C'est les boucles noires de Seine. Donc, ces personnes qui vont de Maison Lafitte, enfin qui habitent entre Maison Lafitte jusqu'à Saint-Denis. D'ailleurs, Saint-Denis intéresse à nous. Le maire m'a demandé que son cabinet nous rencontre parce qu'ils ont des velléités à ce que l'événement intègre la candidature de capitale culturelle Saint-Denis, capitale culturelle 2028. Donc voilà, il y a déjà cette bande-là. Ensuite, il y a la proximité. Quand on est sur ces toits, il y a une très belle vue sur la tour Eiffel quand il fait beau comme aujourd'hui, la tour Eiffel au sud et la Défense. Mais il y a aussi ces barres d'immeubles. Et là, je me suis dit, mais qui sont ces gens ? Qui habite là ? Quelle est leur vie ? J'avais véritablement... Parce que là, il y a une vraie rupture. On le sait très bien. Enfin, c'est des gens... C'est là où peut-être que de temps en temps, la différence, la peur, etc. Ce dont on parlait au début de notre conversation est installé depuis très longtemps. Et moi, je me suis dit, voilà, j'ai envie que tout simplement, ces gens qui sont autour de nous puissent avoir la possibilité d'aller voir de l'art. Et pas de l'art au rabais. Des choses vraiment, vraiment de qualité. Ça, c'était le premier territoire. Le deuxième parti de territoire, c'est tout ce qui est entre le nord du périphérique et Argenteuil. Toutes les villes qui sont là. Il y a un foyer absolument extraordinaire. Ça a retrouvé là-côté. Et ça a retrouvé. Les mitraffes. Exactement. Non, mais je n'oubliais pas Sertrouville. Parce que justement, sur un plan géostratégique, elle est vraiment, vraiment très importante. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des tas de gens qui avaient, avant même de penser à, je vais acheter une oeuvre. Mais au geste d'aller se déplacer pour aller voir une oeuvre et un événement culturel et artistique. Aujourd'hui, les gens qui ont ce potentiel, quand j'appelle potentiel, ça veut dire, qui ont l'éducation pour se dire, tiens, je pense que ce serait pas mal que j'aille voir tel événement. En fait, pourquoi ils ne le font pas ? Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas le temps. Ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas. Parce que c'est impossible. Moi, je ne vis pas dans le 92. Dans le 92, tout le monde vit en bagnole. Et c'est impossible de rentrer dans Paris. Ah oui, aujourd'hui, oui. Impossible. Donc les gens qui sont tous les jours, moi, j'utilise les transports en commun, je mets toujours trois heures pour arriver. Mais les gens qui ont une vie normale, qui doivent aller déposer leurs enfants à l'école, aller au taf, revenir, etc. Ensuite, ils se disent, tiens, il y a une expo un peu sympa, mais ce n'est juste pas possible. Parce que c'est impossible. Donc moi, je veux donner... Ah puis c'est un coût, surtout. Je vais te donner un exemple. Moi, je m'en suis rendu compte, je crois qu'il y a une quinzaine de jours, Barbès, quartier Barbès, tu vois. Moi, je me gare. 45 minutes de stationnement. 6 euros. 6 euros. Comment tu veux te promener dans Paris, toi ? Et c'est pire que ça. C'est-à-dire que moi, qui vis avec le marché de l'art, avec les galeries internationales et avec les grands événements internationaux. Déjà, tu parles de Barbès à 6 euros. Mais comment faire pour que les familles puissent se déplacer et aillent, soit dans le 7e, soit dans le 8e arrondissement, où là, elles vont payer non plus 6 euros, mais 40 euros. Si jamais elles n'ont pas compris les bons codes, elles se font ramasser par... par la fourrière. Par la fourrière. Et là, on sait ce que ça coûte. Et ensuite, il va y avoir le prix extrêmement prohibitif, parce qu'on est sur des... Soi-disant, on peut aller place Vendôme, on peut aller aux Tuileries, il y a tout... Sauf que ça, c'est des choses qu'on fait en 8 jours. On ne le fait pas en une journée. pour une famille, un ticket à 38 euros. Pardon, c'est par personne. C'est juste impossible. Et ensuite, il faut un peu manger, boire, quelque chose. Enfin, bref, c'est une journée qui revient à 200 euros. Donc, de toutes les manières, c'est juste impossible. Ça fait partie de... Comment détester l'art, déjà, quand on ne le met pas à votre niveau ? Et je pense aussi, je ne sais pas, j'étais quelque chose, parce que je suis bien placé pour le savoir. Moi, les seules pièces de théâtre que j'ai vues dans ma vie, je les ai vues à l'école. Le peu de pièces de théâtre que j'ai vues, je me rappelle la dernière que j'ai vues, c'est celle de Molière, qu'on avait vue au théâtre de Maison Lafitte. C'était Molière, enfin, je ne sais quand... Le malade imaginaire. Voilà, le malade imaginaire que j'avais vue. Mais voilà, j'ai découvert le spectacle à l'école. Mais moi, dans ma famille, et c'est des milliers, voire des centaines de milliers d'autres, le réflexe culturel, la culture à la maison, excuse-moi, elle n'a pas sa place. Il n'y est pas. D'autant plus que tu sais très bien qui ont de la chance, qui ont des parents qui sont musiciens ou... Absolument. Voilà, voilà. Parce que ce n'est pas forcément une question de... On va dire à chaque fois... Mais le réflexe, c'est pas forcément... C'est-à-dire se dire tiens, je vais aller voir un spectacle. Ça, c'est pas... Ça, c'est... Il faut avoir baigné dedans pour pouvoir justement ce réflexe. Et ce n'est pas simplement le bain économique, financier ou de milieu, c'est aussi le fait d'avoir des gens simplement qui vont vous dire je te conseille si, je te conseille ça, viens, je t'emmène voir si, je t'emmène voir ça, viens, je t'emmène avec moi. Où on va ? T'inquiète pas, tu vas voir. La surprise. Eh bien, ça, non. Dans mon milieu à moi, ça n'existe pas. Je comprends. Sans parler de moyens, parce qu'il y en a qui ont peut-être les moyens. C'est-à-dire cette chance que tu as eue, je t'interromps, mais tu dis ton milieu à toi. Oui. Mais ton milieu à toi, c'est un peu... Après ces deux, trois ans passés à Argenteuil, etc., c'est un peu devenu mon milieu. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on passe, c'est ce que je te disais hors micro, parce qu'on passe du temps avec ces gens, on commence à se connaître, on commence à s'apprécier. Justement, qu'une personne comme toi, qu'une personnalité, qu'un personnage comme toi, justement, soit à Argenteuil et partage cet amour que toi, tu as. Cet amour, c'est un amour que tu partages. Absolument. Tu aimes. Oui. Tu aimes quelque chose et tu as envie que les autres... Oui, oui. Tu as envie de le partager avec les autres, tu as envie de le faire aimer. Donc, c'est ta passion. Ce n'est pas ce que tu aimes, mais en fait, c'est ta passion qui va être transmise. Ah, je fais transmettre absolument. Mon amour de l'art et des artistes, je le fais transmettre auprès des gens et tu as vu que c'est... Quelquefois, c'est un peu compliqué de transmettre ça via du béton ou du béton armé ou même, tu vois, comme une cour un peu forte comme celle-ci à l'extérieur ou comme les barres d'immeubles à Argenteuil. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que derrière ces barres d'immeubles, derrière ces appartements, derrière ces petites vies qui font chacun leur... qui ont chacun leur individualité, il y a des gens. Et en fait, c'est ça que je veux aller... C'est pas ça, pardon. C'est eux que je veux aller chercher et à qui je veux dire, voilà, l'art contemporain, c'est aussi pour vous. Et ce qui est un petit peu antagoniste, on va dire, c'est que... Là, je te parlais des familles comme moi qui ne baignaient pas dans la culture. Mais parallèlement à ça, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces enfants, de ces familles qui s'expriment par l'artistique. Évidemment. Mais c'est pas pour autant qu'ils en parlent à la maison. Ça, c'est vrai. Parce qu'on n'en parle pas à la maison. Oui. C'est pas... La culture n'est pas encore... La culture familiale n'a pas encore absorbé... Si. T'auras une culture, c'est la culture traditionnelle. C'est-à-dire qui vient des ancêtres. On va le transmettre. Si par là passe la musique ou... Oui. Généralement, c'est la musique. La culture de l'urbain. La culture orale. Mais la rue n'est pas encore finalement rentrée. Parce que cette culture de rue, le street art, le hip-hop pour la danse, le street-up pour le... Oui, les graffitis. Les graffitis, etc. D'ailleurs, tu vas me dire, me rappeler, une fois que j'ai vu un reportage sur un artiste qui avait un nom français d'ailleurs, qui vivait à New York, qui faisait des tags, qui a fait des toiles. Basquiat ? Oui, c'est incroyable. Alors Basquiat, extraordinaire. C'est incroyable. Incroyable. Il est mort très jeune. Il est mort très jeune. Rappelle-moi son nom. Jean-Michel Basquiat. Voilà. C'était un français. Enfin, il était d'origine française. Un français. D'origine... Alors, un français... Oui, il se disait français. Il était de la Caraïbe, mais il se disait français. Je l'ai rencontré une fois sans savoir qui c'était. Oh ! J'ai vu le reportage sur lui, c'était extraordinaire. Et alors, on a un mec qui vient ici, qui s'appelle Quality Street, et qui est en train de... Parce qu'il était vraiment imbibé par la culture de Basquiat. Donc, à la fin, on avait l'impression qu'on disait, c'est du Basquiat, donc c'est pas du Basquiat. Oui, oui. Il était en train de s'extraire un petit peu de ce schéma-là. Et il a, pour moi, vraiment une capacité artistique assez forte à s'exprimer. Il dessine très, très bien. Et il a des messages un peu forts. Alors, après, il m'a dit, on l'a exposé une ou deux fois dans des endroits, quelquefois un petit peu à ma chronique, un peu ce que j'appelle « grunge chic », tu vois, où on met un petit peu comme cette friche industrielle, finalement, qu'on est en train d'habiller. Il m'a dit, ah oui, mais tu sais, on m'avait mis des prix, c'était un peu plus haut, machin, etc. Alors, je lui écoute. Tu sais, t'es quand même un peu en train de cracher ta colère. C'est ce qu'il veut dire. Mais je l'accompagne. Oui, oui, oui. Je l'accompagne parce que je la comprends, cette colère. Donc, c'est un peu compliqué à mettre des prix un peu hauts quand tout d'un coup, tu vas avoir des collectionneurs qui, eux, sont de l'autre côté de la barrière et eux, ils n'ont pas les problèmes que tu as vécu, etc. Donc, attention un petit peu parce que les messages étaient très, très forts. Surtout, continue tes messages, bien entendu. Continue, on en a besoin. On en a absolument besoin. Et ça, c'était assez drôle. Quality Street, il sera là. C'est un garçon qu'on aime beaucoup. Il était venu déjà pour le preview. Et puis, si on a le temps, on va parler un peu de la programmation. Alors, on va quand même parler, on a parlé un petit peu de la culture en général. On va parler d'Argenteuil Urban Contemporary qui aura lieu du 16 au 19 mars 2023 et le vernissage, c'est-à-dire le lancement de cette... de... de... comment dire ? De l'événement. De l'événement. De la foi. C'est une foi. C'est vraiment une foire d'art contemporain. J'ai essayé dans l'anglais de tes salons. 15 mars. Alors, le 15 mars, tu sais que j'ai un petit cadeau pour tes auditeurs. Ils sont tous invités. Ah bah écoute, on va le répéter. Les auditeurs de Radio Axe sont tous invités mercredi 15 mars entre 14h et 19h et ensuite 19h à 23h. Il y aura toute une programmation qui va être déployée et on aura peut-être l'occasion d'en parler à un autre moment. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on avait envie de faire. Des auditeurs de Radio Axe, je te remercie beaucoup, mon ami Philippe. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Pour revenir sur la programmation, on a un petit peu parlé... Pour moi, c'était très important de parler de la création d'un événement de proximité. Évidemment qu'on a envie qu'à terme cet événement... J'ai donné un peu le mot foire parce que je trouvais que salon, qui est un très joli mot, salon d'automne, le salon... Il y a eu Art Capital la semaine dernière au Grand Palais qui rassemblait quatre associations d'artistes avec 2000 artistes. Bon, la ministre de la Culture a oublié de venir et de se déplacer, mais c'est quand même sous le patronage du président de la République. Le mot salon est très important, il fait partie de l'histoire de l'art. Mais en même temps, le mot foire, il a ce côté un peu noble maintenant parce que c'est un endroit où on rencontre des gens, où il y a des échanges, des échanges culturels, des échanges financiers. Et donc, moi, j'avais un petit peu envie de donner de la noblesse à notre événement et aux gens qui venaient qui venaient découvrir. Donc, j'ai parlé de foire et là, encore, comme c'est un gros travail, ça fait 18 mois qu'on y est et on n'a pas complètement terminé et le projet est évolutif, on va s'adresser aux galeries, aux artistes et au musée du territoire. Moi, j'adorerais, par exemple, que le musée du plâtre de Cormeille-en-Parisis vienne nous faire une proposition et il vienne nous montrer alors qu'on est tout autour de cette friche industrielle. On a plein d'usines, on a chaussons, on a des tas de gens. Alors, c'est des entreprises mais c'est aussi des gens qui y travaillent. C'est aussi l'histoire. Et aussi l'histoire de l'entreprise, tu as raison, mais aussi les gens qui y travaillent. Il y a peut-être des gens qui prennent le métro, le train, etc., qui habitent peut-être dans le 77 mais il y a des tas de gens qui habitent à côté, à Sartrouville, à Argenteuil. Donc, moi, ce que j'avais, l'ambition, c'est de faire en sorte que les musées du département et on parle un petit peu avec eux mais tu sais ce que c'est. Ils ont envie de savoir d'abord comment on va se débrouiller tout seul et puis après, ils viendront. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Donc, ça c'est pour les musées. Pour les galeries, c'est un petit peu la même chose. Elles sont en train de renifler. traverser le périphérique, c'est dur. Aller à 15 kilomètres, encore plus. Et le fait d'avoir du temps, c'est formidable parce que ces derniers mois, on a reçu vraiment de très, très bons galeristes qui sont venus voir les lieux, qui sont venus voir Reniflé. Je ne doute pas qu'un jour, il y ait des gens comme Tadéus Ropat qui a déjà cet endroit absolument sublime à Pantin. Il y a des gens comme Perrotin, la Mecque de l'art contemporain ou Kamel Menour, Kamel Menour qui est vraiment le grand, 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 grand galeriste français ne viennent pas voir au moins par curiosité ce qui se passe chez nous. Donc, les galeristes ne seront pas là tout de suite. Ce sera plutôt des artistes et je vais te raconter un petit peu comment j'ai orchestré tout ça parce qu'on ne fait pas une foire d'artistes. Ça n'existe pas. En revanche, j'ai trouvé intéressant que les artistes soient ceux qui étaient déjà sur le marché soient soutenus par leur galerie. Donc, on aura le nom des galeries. On a une galerie de Hong Kong, on a plusieurs galeries de Tunis qui se déplacent. Et c'est là où finalement un projet c'est évolutif. Pour le moment, on n'aura pas 40 galeries. De toute manière, on n'avait pas la place pour le moment puisqu'on est sur 2000 mètres carrés, 4000 peut-être l'année prochaine et peut-être 10 000 si tout va bien dans deux ou trois ans. Mais pour le moment, on ne pouvait pas accueillir comme ça tout un... Parce que l'idée, pourquoi venir aussi loin ? C'est parce que Argenteuil, c'est un petit peu moins cher qu'au Grand Palais Éphémère et puis c'est surtout on donne de l'espace. Donc, tu peux t'imaginer que quand tu as une galerie ou un artiste qui te dit « Waouh ! » cet espace, on a une pièce qui fait 520 mètres carrés avec des poutres qui sont à 10 mètres de hauteur. Je peux t'assurer que l'artiste il kiffe déjà complètement. Oui, j'ai vu. Tu les as vus ? Les installations, les machins, etc. Ah oui, ça reste un endroit magnifique. L'endroit. C'est pour ça que tout à l'heure quand tu disais « Friche », ça me gênait un petit peu. Dans la tête des gens, Friche, ça fait un peu un peu boxon, un peu bordel. Mais ça va l'être un peu bordel grand chic parce qu'il y a ce bâtiment que tu connais qui a été rénové. Il y a ces deux hangars et il y a encore du boulot. Là, on est en train de faire les portes de secours. On va avoir ça d'ici 15 jours. Ça, on sera sauvés pour cette grande salle. Après, il y a une autre salle qui ne sera pas ouverte au public mais déjà, par essence, tu l'as visitée, c'est celle où il y a tous les pneus. C'est un musée. C'est le musée du hip-hop. Un film, il a été tourné déjà. Oui, c'est vrai. Je crois qu'on a eu Daroussin et Elise Macomb. J'étais là. T'étais là ? Oui, t'étais même un peu dans l'organisation. Oui. C'est ça ? Oui, c'est ça. Oui. Et juste pour terminer un petit peu le plateau, j'ai voulu ouvrir. Je me suis dit, bon, j'ai la chance de connaître et de vivre avec les artistes mais il y a toujours un moment où oui, je viens, non, je ne viens pas, etc. Donc, on a réussi à faire un plateau qu'on appelle, il y a un mot qui s'appelle barbare, qui s'appelle curaté. On est commissaire, ça veut dire qu'on rassemble des artistes et en gros, on fait la scénographie et on s'occupe du catalogue. On écrit les textes. Voilà, ça c'est le travail de curation et de commissariat. et puis comme ça n'allait pas assez vite, j'ai eu la chance d'avoir deux rencontres fabuleuses. Un jeune collectionneur tunisien de Sfax de 23 ans qui a une collection absolument extraordinaire. Il est étudiant à Caen, il travaille tous les week-ends dans une pharmacie, il fait un argent, comme dirait l'autre, un pognon de dingue et tous les six semaines, il va dans une foire et il s'achète deux ou trois oeuvres nouvelles. Il se concentre sur l'art de son pays et en particulier sur un mouvement qui s'appelle Les Rebelles. Les Rebelles, c'est la rupture avec l'école de Tunis, avec une narration complètement différente sur la gestion des formes et des couleurs et il y a deux ou trois personnages clés qui ont commencé ça ils sont décédés maintenant, ils étaient nés dans les années 40, Chtioui, Abderazak, Sakhli et un autre qui s'appelle Azbi et ensuite ils ont fait des petits ces gens-là et donc il y a leurs héritiers donc eux c'est les pionniers de ces Rebelles et il y a leurs héritiers avec la génération des années 60 et la génération des années 80. Et moi évidemment qui aime la jeunesse et qui aime que ça pulse et bien et que ça bouge. Oui oui et puis c'est je dis toujours l'art à 20 ans à 21 il est déjà mort c'est-à-dire que tout d'un coup la jeunesse c'est capital pour nous donner sans arrêt donc c'est-à-dire qu'il y a eu cette rencontre et puis ensuite une deuxième rencontre absolument fabuleuse et là ce sera on est en train véritablement de créer l'événement entre Argenteuil et Sertrouvé une rencontre avec une artiste iranienne qui a été conservateur conservatrice pardon du musée d'art contemporain de Téhéran et qui vient imagine-toi avec 44 artistes c'est un événement absolument incroyable avec des artistes de la dissidence iranienne qui vivent en Europe beaucoup arrivent depuis Londres qui sont et et aussi presque un tiers qui vont qui arrivent de Téhéran donc on est en train de travailler et de faire un pont absolument formidable de soft power de conversation etc pour que ces artistes qui viennent de Téhéran soient accueillis le mieux possible du moins leurs travaux beaucoup ne pourront pas se déplacer mais que leurs travaux soient montrés ensemble ce qu'on peut dire aussi la culture iranienne c'est le centre du monde c'est richissime c'est incroyable on ne peut pas vivre sans avoir un oeil entre le tigre et l'auphrate c'est juste impossible on part de on ne va pas refaire le monde mais Alexandre le Grand il s'est baladé dans ces coins là il n'en est jamais revenu c'est pas pour rien l'Irak l'Iran c'est c'est le berceau du monde c'est le berceau du monde dans la tête des gens aujourd'hui si on dit si les gens ils ont leur oeillère c'est juste le voile bon c'est vrai que c'est un gros problème pour certaines femmes là-bas en Iran mais l'Iran c'est pas que ça je veux dire voilà ouvrez vos oeillères ouvrons nos oeillères merci c'est comme ça que je devrais appeler la prochaine édition non mais si tu veux on focalise tellement sur des points négatifs qu'on en oublie la beauté de tout ce qui va de tout ce qui a tu as tout à fait raison et dans la terminologie que j'ai donnée à ces deux curations donc c'était facile avec la Tunisie parce que c'est les rebelles héritiers alors non pardon il s'agissait des rebelles mais c'était surtout curation à un jeune à un jeune de moins de 25 ans parce que ça c'est très important et de l'autre j'ai simplement fait quelque chose j'ai demandé que ce soit une curation qui soit peinture sculpture et calligraphie perso-mésopotamie ah oui voilà donc avec tout ça t'as tout ça donc les gens vont pouvoir déjà que la calligraphie déjà c'est extraordinaire c'est fabuleux fabuleux à voir vraiment c'est extraordinaire on comprend pourquoi Montesquieu a écrit les lettres perçades je crois qu'il se gourait un petit peu il n'était pas dans la même trajectoire alors dans cette journée dans cette enfin dans ces fabuleuses journées qui ont lieu donc je rappelle du 16 au 19 mars 2023 le vernissage le lancement donc lui aura lieu le 15 mars et je rappelle chers auditeurs que monsieur Philippe Duboucault vous invite à y venir gratuitement gracieusement venir ce 15 mars avec le code avec le code quand même Radio Radioax le code c'est Radioax est-ce qu'il y aura de la musique au moins en ambiance ou des groupes prévus je ne sais pas je suis en train d'organiser ça tu sais qu'il y a beaucoup de choses c'est la partie moins art visuelle qu'on est en train d'organiser en ce moment il y a deux choses qu'on est en train de préparer c'est les conférences la médiation pour pouvoir accueillir aussi les écoles qui vont arriver le matin à Argenteuil comme à Sartrouville il y a à peu près une quarantaine d'écoles élémentaires justement je voulais te poser la question par rapport aux écoles parce que je suis bien passé pour savoir c'est pas facile d'avoir accès justement aux écoles comment tu débrouilles ? il faut avoir leur mail et puis parler direct tu passes par là parce qu'il ne peut pas prendre des décisions sans passer par le rectorat alors il y a le rectorat mais il y a le chef d'établissement et ensuite on va directement à l'adjoint au maire qui est en charge d'un côté de l'éducation et puis la famille aussi c'est important il faut parler on parle on parle à tout je ne sais pas normalement depuis 18 mois on parle tu vois je t'ai parlé de ces deux territoires il y en a un troisième ce sont les villes qui sont le long de la vallée de l'Oise qui vont de Auvers-sur-Oise jusqu'à jusqu'à l'île Adam ces trois territoires on parle à leurs maires et à leurs adjoints à leurs associations et on parle j'ai la chance de bien connaître le système je sais qu'une ville il y a l'aspect comme l'aspect législatif enfin législatif il y a l'exécutif plus exactement et il y a l'aspect administratif donc c'est évidemment le politique qui pulse les actions mais de temps en temps il faut leur donner des idées et puis ensuite c'est eux qui décident ok oui ou non on y va et à ce moment là ce sont les élus qui donnent les directives à leur à leur directeur de secteur de département de pôle soit l'éducation la famille l'école les associations moi je suis tout prêt à recevoir toutes les associations culturelles tous les vraiment qui de toutes les manières il y aura alors on a on a un site qui s'appelle Argenteuil Art Fair c'était un peu plus facile que Argenteuil Urban Contemporary mais mais voilà et là ils trouveront ils trouveront tous les détails d'accord autre chose à ajouter moi cher Philippe de Boucault t'as vu que j'étais un peu bavard ouais bien bien mais c'est ce que j'aime moi c'est quand ça parle et puis d'ailleurs je t'invite à prendre contact avec Arnaud notre ami Arnaud qui dirige le mag sur Radio Axe tu vois j'en parle ouvertement au micro génial et comme ça on pourra en reparler de cet événement et puis peut-être qu'au fur et à mesure de la alors juste pour répondre à ta question mais au fur et à mesure de la programmation on pourra revenir ou au moins vous donner des informations parce qu'on va pas prendre forcément le temps des auditeurs comme ça mais il va y avoir des soirées parce que je veux absolument que ça soit festif je veux pas qu'on se retrouve avec à la 19h il n'y a plus rien à faire on est quand même dans des lieux qui sont pas faciles une fois qu'on y est on y reste on y reste il y aura de quoi grignoter il y aura de quoi on va s'amuser évidemment super super bah écoute nous saluons cette avec une avant-première je l'ai su tout à l'heure quand même le DJ de chez Castel ah bien qui va venir Gwener voilà c'est cool donc chers amis auditeurs de Radio Axe amis auditrices je vous invite à donc venir nombreux à côté à Argenteuil on va quand même donner l'adresse 16 rue Ambroise Croisa voilà 16 rue Ambroise Croisa c'est juste au Val d'Argenteuil au Val d'Argenteuil dans la zone industrielle c'est juste après la courte par quand vous prenez la droite direction la gare du Val d'Argenteuil et c'est juste en face de Chausson voilà exactement c'est juste en face de Chausson et on descend au numéro 1 si on prend le bus Poulgarche ou Martyr de je ne sais trop quoi et voilà c'est juste là on peut venir en trottinette on peut venir à pied donc voilà des belles journées et puis pour le vernissage chers auditeurs et auditrices avec le code Radioax vous pourrez participer donc au vernissage qui aura lieu donc le 15 mars avec les artistes et les acteurs du monde de l'art voilà et puis évidemment toutes les institutions qui auront répondu à notre invitation voilà merci merci beaucoup Philippe merci Nordine et puis on se retrouve bientôt sur Radioax dans le mag dans le mag avec Arnaud et puis nous on va se revoir on continue chers amis auditeurs et auditrices merci beaucoup j'espère que vous avez été passionné tout comme moi parce que il faudra qu'on fasse des émissions avec Philippe parce qu'il a beaucoup beaucoup de choses à raconter c'est un aventurier là c'est une histoire l'homme au milieu chaque moment son histoire merci beaucoup restez à l'écoute de Radioax bien évidemment suivez les programmes suivez-nous sur les réseaux sociaux et surtout soutenez-nous sinon sans vous on n'est rien chers amis alors donc je vous dis bye bye bonne fin de soirée sur Radioax et à bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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